Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue à l'IFRI, ne serait-ce que de manière virtuelle. Nous sommes très heureux de vous accueillir une nouvelle fois à l'IFRI pour discuter d'un sujet qui est important, qui est un sujet chaud, je dirais, bien qu'il soit assez largement éclipsé chez nous par une actualité sans doute que l'on juge plus brûlante et surtout plus proche de nos frontières. Mais vraisemblablement, cette négligence sur la question birmane est regrettable, c'est le terme que j'utiliserai. Cette situation en Birmanie est absolument dramatique, cela fait deux ans que le pouvoir militaire a repris intégralement le pouvoir dans ce pays et depuis le pays s'enfonce progressivement dans ce qu'il faut bien qualifier de guerre civile. Donc il est temps, deux ans après, en ce triste anniversaire, de parler à nouveau de la Birmanie, ça me paraît vraiment crucial. Et pour ce faire, nous avons trois excellents intervenants qui vont apporter des regards tout à fait complémentaires sur cette question birmane. Le premier d'entre eux est Christian Le Chervi, qui est ambassadeur de France à Yangon, qui apportera la perspective du témoin privilégié, si on peut dire ça comme ça, puisqu'il est sur le terrain. Et il nous expliquera un petit peu quelle est la situation interne en Birmanie, après deux ans entre les mains de l'agent. Je passerai ensuite la parole à Romain Caillot, qui est consultant basé à Tokyo, mais qui est enfin connaisseur de la Birmanie et qui est d'ailleurs chercheur associé à l'Institut d'études et du Sud-Est à Singapour, spécialisé sur les questions birmanes. Et Romain apportera la vision, ou parlera du rôle éventuel que le Japon peut jouer dans cette crise birmane, le Japon étant un partenaire de longue date de la Birmanie et ayant toujours joué un rôle assez particulier en Birmanie. Et enfin, dernière intervenante, Sophie Boisseau-Durochet, qui est chercheur associé au centre-asie de l'IFRI, qui, elle, abordera la question de l'ASEAN, du rôle éventuel de l'ASEAN, et expliquera quel est le défi auquel le président actuel de l'ASEAN, le président indonésien Djokowi, a à faire face. Et ça n'est pas une mince affaire pour lui. Donc voilà, en gros, les perspectives qui seront abordées par nos trois intervenants. Ensuite, évidemment, nous ouvrirons à une séance de questions-réponses. Et pour ce faire, vous pouvez poser vos questions dans la boîte de discussion qui est située en bas de l'écran. Mais je pense que tout le monde, désormais, est rompu à cet exercice. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Christian Le Chervi pour une vingtaine de minutes, pour les explications sur la situation interne en Birmanie. Christian, la parole est à toi. Merci Françoise. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer par remercier l'IFRI pour son invitation et son attention régulière à une crise birmane qui plonge le pays dans une phase aiguë de guerre civile, des difficultés socio-économiques majeures, et l'isole aussi de manière grandissante de l'ASEAN. L'attention médiatique portée à ce que de nombreux birmans appellent la révolution de printemps s'est estompée peu à peu, en particulier depuis le dernier quart de l'année 2021. Et d'un point de vue politique et académique, il serait intéressant de se pencher sur ce phénomène et au fond de chercher à mesurer ses effets sur notre manière d'aborder certains partenaires régionaux de la Russie, le gouvernement de Naipido étant désireux d'approfondir les partenariats en tout domaine avec Moscou, nos ambitions sud-est asiatiques et plus largement celles dans l'Indo-Pacifique. Sur le plan humanitaire, alors que 17,6 millions de personnes ont besoin d'aide, l'effacement des attentions n'est pas sans conséquence. Le plan des Nations Unies pour la Birmanie a été l'un des moins financé par la communauté internationale, puisque cela n'a pas dépassé au cours de l'année passée 42% des besoins. En attendant d'avoir, je dirais, ces regards, il faut aujourd'hui se souvenir que le général Milong Leng et le conseil d'administration de l'État, le SAC, ont pris le pouvoir par la force depuis exactement 752 jours. Alors, vendredi dernier, l'association d'assistance aux prisonniers politiques a fait savoir que le seuil des 3 000 victimes civiles du coup d'État a été franchi. À vrai dire, ce bilan de l'APP, aussi documenté soit-il, ne donne qu'une vue très imparfaite des violences et de leurs effets sur les lieux de vie d'abord. Il y a, depuis février 2021, 1,3 million de nouveaux déplacés intérieurs. On a donc multiplié par 5 en 23 mois. Il y a eu 51 000 réfugiés arrivés en Inde, auxquels il faut ajouter 40 000 départs volontaires vers toutes les destinations du monde par mois, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Alors, depuis septembre 2021 et l'endossement de la lutte armée par le gouvernement d'opposition, les partis au conflit mènent une lutte à mort, où chacun veut, si vous me permettez cette expression, simplement anéantir l'adversaire. Selon les recherches qui sont conduites par un centre privé, l'ACLED, du 10 février 2022 au 10 février 2023, il y a eu près de 19 000 morts dans les affrontements, soit plus d'une cinquantaine par jour. Lors des 25 accrochages journaliers moyens, les civils constituent un nombre important de ces victimes. La Birmanie détient d'ailleurs à ce titre un titre record. À l'échelle mondiale, en 2022, le nombre le plus élevé d'actes de violence civils par des civils, par les forces de l'État. L'Union enregistre ainsi deux fois et demi plus d'événements de ce type que le deuxième pays de la liste, l'Afghanistan. Alors, propre de la victimisation des populations civiles, le nombre croissant des maisons incendiées. Près de 50 000 en deux ans, dont 75 % dans la seule région de Sagueng. Mais également des personnes blessées et décédées du fait de l'explosion de mines antipersonnelles. En 2022, les détonations victimaires ont augmenté de 137 %, faisant 288 personnes blessées, sans deux tués, dont 35 enfants. De manière plus générale et à l'échelle mondiale, gardons en mémoire qu'en dehors de l'Ukraine, le plus grand nombre d'affrontements armés a été enregistré en Birmanie. Ils ont augmenté au cours de l'année écoulée de 67 %, avec une très forte progression au cours des trois premiers mois, c'est-à-dire pendant la période de la saison sèche. Ils se sont maintenus à un niveau élevé pendant la saison des pluies, avant de fléchir au dernier trimestre. Cette dynamique conflictuelle a mené, selon l'Association d'aide aux prisonniers politiques, à la détention actuelle pour motif politique de près de 16 000 personnes, 8 % d'entre elles étant des militants de la NLD. Et l'arrestation, je mentionne cela, de 450 membres de familles en lieu et place de militants anti-régime recherchés lorsque les troupes de la Jeunte ou la police n'ont pu les trouver à leur domicile. Et donc, en dépit de plusieurs amnisties promues par la Jeunte au cours de ces deux dernières années, la Birmanie n'a jamais eu autant de prisonniers politiques qu'aujourd'hui. Alors, pour emprunter le langage, je dirais, courant, comme l'a dit Françoise Nicolas, la Birmanie est en guerre civile. Elle l'est d'abord territorialement. En 24 mois, ce sont les deux tiers des entités géographiques du pays qui ont connu des violences. Dans nos nombreux lieux, elles sont si nouvelles qu'elles ont déplacé des dizaines de milliers de personnes, y compris là où il n'y avait pas de déplacés jusqu'ici. Dans les Takaya, le Monde, le sud de l'Étachane, la région est de Bago, Magwe, Sagueng, la région de l'Utenintari. Une réalité qui amène les unités de la Tatmado et ses affidés à mener concomitamment des opérations sur cinq fronts. Et comme l'a proclamé le chef de la Jeanne lors de son discours prononcé lors du jour dit de l'Union, le 12 février 2023, la Birmanie est loin de la paix. Si l'on en croit encore les propos du début de ce mois du commandant en chef des militaires poutchistes, c'est même 40% des divisions administratives du pays qui ne sont pas sous son contrôle. La situation est d'ailleurs si critique qu'elle vient de justifier la prolongation de l'état d'urgence jusqu'à la fin juillet 2023, c'est-à-dire au-delà des préconisations de l'article 425 de la Constitution de 2008 et dictée par les militaires. Mais également l'instauration de la loi martiale dans 38 temps de chiffre répartis dans 8 des 14 États et régions de la Birmanie. Autrement dit, en février 2023, la Jeanne a multiplié par 5,4 le nombre de territoires relevant d'un régime d'exception. 86,3% des territoires placés sous l'origine de la loi martiale l'ont été ce mois-ci. En s'appliquant dans des sous-ensemble de près de 60% des États et des régions, les préoccupations sont en réalité multicardinales. Elles sont rurales et urbaines. À Rangoon, par exemple, il y a un couvre-feu de minuit à 4 heures du matin. Dans l'ouest du pays, 78% des temps de chiffre de l'état de Chine sont dorénavant sous la loi martiale. C'est aussi le cas à l'est, puisque le même régime s'impose aux habitants de 57% des temps de chiffre de l'état Kaya. Dans le centre, la situation est également fortement dégradée. 30% des temps de chiffre de la région de Saint-Gaigne, 20% de ceux de la région de Magoué, 20% de ceux de Bagot sont sous le pouvoir absolu de la loi martiale. Les violences se poursuivent avec beaucoup d'insentité, probablement dans les mois qui viennent, en particulier au cours des quatre mois de la saison sèche en cours. Cette géographie du régime martial peut par ailleurs évoluer à tout moment, comme l'a rappelé le 14 février 2023, la distorsion du temps de chiffre de Saint-Doung dans l'état Kachin-Chine. Mais à court terme, on peut penser que l'objectif est non seulement d'empêcher la résistance d'élargir son périmètre d'action, mais de chasser autant que possible les groupes d'autodéfense de l'opposition, PDF ou LDF, de la dry zone vers les bastions ethniques Chin, Kachin et Kaya. Il s'agit de se faire supporter au groupe ethnique armé, les effets politiques, économiques et militaires, ethniques aussi, de leur soutien opérationnel, armement, logistique, renseignement, au groupe INCG apparaît depuis 2021. Repoussés vers les montagnes, les jeunes combattants, c'est un réservoir d'à peu près de 60 000 personnes, va nécessiter pour la jeune d'engager beaucoup de moyens. Et pour mener à bien ses actions, la jeune va poursuivre son emploi massif de ses moyens aériens et une tactique dite des quatre coupures employées depuis les années 50 qui conduit à brutaliser les populations environnantes soupçonnées de se montrer bienveillantes aux ennemis. Si la terreur emprunte des voies bien connues, destruction systématique des ressources vivrières, incendie des villages, recrutement de forces, abus sexuels, le champ de bataille n'en connaît pas moins certains changements apportés par l'introduction de nouvelles technologies. Le numérique a élargi les possibilités de coercition de toutes les parties, tout comme le recours à l'usage des drones d'observation, voire même des drones de combat. À ce titre, l'affrontement aérien prend de nouvelles tournures. Du côté de la résistance, les drones et hexacoptères permettent au PDF d'apporter de nouvelles formes de soutien aérien aux unités ethniques armées et la possibilité de conduire des opérations autonomes de destruction de biens et de personnes ciblées. C'est un danger qui a conduit la Tatmado à se doter d'armes antidrones, de systèmes de brouillage, des signaux plus perfectionnés, afin de mieux protéger des bâtiments gouvernementaux, des installations militaires et évidemment, en premier lieu, les avant-postes. Si le SAC se procure auprès d'États tiers ses équipements, la résistance le fait, elle, en s'approvisionnant auprès de fournisseurs civils de la région. La communauté internationale appelle, elle, à la cessation des livrations interétatiques d'armes létales ou en prenant des mesures restrictives vis-à-vis de ceux qui apportent des carburants d'aviation à la Tatmado, comme l'a fait il y a 48 heures l'Union européenne à l'occasion de son sixième train de sanctions. S'il a maintenant ne fait pas défaut au SAC, le régime militaire a besoin de plus de ressources humaines pour l'emporter les armes à la main. En décembre 2022, il a pris une décision significative à ce titre. Il a revu une loi qui est vieille de 26 ans sur la détention des armes à feu afin d'équiper ses alliés « civils ». Selon des sources du ministère de l'Intérieur du SAC, rapportées par la presse locale, les autorités auraient reçu, quelques jours après l'approbation du règlement du 31 janvier 2023, des centaines de demandes de détention de pistolets et de fusils. Le nouveau texte permet non seulement de pourvoir des groupes affiliés à l'armée, des paramilitaires, des militants de l'USDP, d'anciens soldats, mais également des individus. Les personnes âgées d'au moins 18 ans, qui n'ont pas nécessairement une expérience militaire, qui ont démontré qu'elles ont clairement le besoin d'une arme pour leur sécurité, auront en échange à participer, je cite, aux opérations de maintien de l'ordre, de défense de l'État de droit et de lutte contre les crimes. Tout cela si les autorités l'exigent. C'est un mécanisme qui nourrit, je dirais par lui-même, bien des dérapages sanglants à venir, sans probablement changer radicalement l'équilibre des forces là où les combats font le plus rage. Le recours à un usage disproportionné de la force ou à un nombre croissant de paramilitaires, qu'ils soient bamards ou ethniques, vise à convaincre, orbi et orbi, que le SAC resserre son emprise sur le pays, ses habitants, ses ressources, et doit donc être considéré comme le seul interlocuteur de facto, pour ne pas dire déiouré, de la nation. Et de cette victoire, l'origine militaire a fait une précondition de la tenue de nouvelles élections générales et par là même de son réengagement auprès de l'ASEAN. Dès l'édiction, dès l'édiction de sa feuille de route en cinq points en février 2021, le SAC s'est fixé comme objectif de tenir des élections générales pour céder son pouvoir et mettre en œuvre, je cite, « un système démocratique, multipartie, discipliné ». La version amendée et présentée de ce texte lors du deuxième anniversaire du coup évoque cet objectif dans les points 2 et 5. Alors que le scrutin a été envisagé par le général Milong Leng en personne pour le mois d'août 2023, il est devenu, compte tenu de la situation anormale, pour reprendre l'expression des plus hautes autorités officielles à Napido, très incertain dans son calendrier. S'il ne peut être encore totalement exclu pour l'année 2023, il est à contrario certain qu'il ne sera ni libre, ni équitable, ni transparent. Et on voit bien que réforme législative après réforme législative, le SAC resserre l'espace politique au point de laisser transparent avec la restauration d'un régime de quasi-parti unique. Le redécoupage des districts devant accueillir les listes des élus à la proportionnelle, en avril 2022, c'est un habitable charcutage électoral auquel on a assisté, puisque 38% des districts sont des créations ex nihilo, 71% pour la région de Rangoon. L'interdiction posée par la Commission électorale nationale aux partis politiques de tout contact avec des organisations ou des individus étrangers, en août 2022, les lois sur l'enregistrement des associations, en octobre 2022, l'organisation des rassemblements, en décembre 2022, et l'enregistrement des formations politiques nationales et provinciales, en janvier 2023, sont autant de thèses qui visent à réduire toute marge de manœuvre aux oppositions et faciliter le retour au pouvoir du parti émanant historiquement des forces armées, le Parti de la solidarité et du développement de l'Union, l'USDP. L'évolution du cadre juridique, l'introduction de la représentation à la proportionnelle, voire l'adoption du vote par voie électronique, sont faits pour se prémunir d'un retour par la voie des urnes, d'Ang San Suu Kyi, de la Ligue nationale pour la démocratie, mais également du risque d'un gouvernement promilitaire minoritaire. Et le rétrécissement de l'espace politique est tel qu'il ne laisse guère de place aux petits partis, qu'ils soient bâtiments ou ethniques, y compris ceux ayant soutenu la prise du pouvoir par le général Milong Leng. Parmi les 87 formations politiques ayant concouru aux trois scrutins du 8 novembre 2020, une trentaine d'entre eux avaient appelé à l'intervention de l'armée. Si le 1er février 2023, 22 encore de ces partis étaient du côté de l'USDP pour juger constitutionnelle la prolongation à 30 mois de l'état d'urgence, on peut s'interroger sur combien il en survivra à la fin de cette année. Alors que nous sommes à l'heure d'aujourd'hui, à près de la moitié du temps légal dévolu au réenregistrement des partis, seuls 5,5% d'entre eux ont présenté un dossier à la Commission électorale de l'Union. Autrement dit, aujourd'hui, il n'existe plus légalement que 5,5% des partis enregistrés en 2020. Le multipartisme, pourtant, inscrit dans la Constitution, il est même omniprésent dans le récit politique des généraux. Il est de fait moribond. L'enregistrement, dans les semaines qui viennent, de formations politiques existantes ou nouvelles, notamment sur la base d'alliances de facto obligées pour remplir les critères restrictifs imposés par l'agente, je rappelle que pour les partis nationaux, il faut déposer 50 000 dollars en banque, il faut disposer de 100 000 personnes encartées, ouvrir un bureau dans plus de la moitié des 330 temps de chef du pays. Tout cela ne changera rien, au fond, à l'affaire. Pour l'heure, 89,5% des partis politiques ayant eu des élus nationaux ou provinciaux en 2020 n'ont pas fait de démarche de réenregistrement. Alors que la loi est édictée et supposée apporter une meilleure représentation des partis provinciaux, pour ne pas dire ethniques, seule l'organisation nationale PAO, le PNO, a fait acte de candidature le 7 février 2023. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas d'engouement, même parmi les affinitaires de l'armée, voire du gouvernement, commenté le silence prolongé du parti des pionniers du peuple, dont la présidente et pourtant la ministre des Affaires sociales de l'agente, est une bienfaitrice connue de la mouvance ultranationaliste Mahabata. Les acteurs politiques, ils mesurent bien combien s'engager dans un processus électoral aussi biaisé n'est pas sans risque pour eux-mêmes, leur soutien, voire l'avenir de leur formation politique. En outre, peu de personnes voient dans ce scrutin, a fortiori s'ils devaient se tenir à court terme, une voie de sortie politique à la crise suscitée par le pronomation mento d'il y a deux ans. Ce constat, c'est celui d'une bonne partie de la classe politique de Birmanie, mais également d'un très grand nombre de pays étrangers, y compris en Asie du Sud-Est. Et du côté de l'Union européenne, les agissements du président et des autres membres de la commission électorale de l'Union portent tellement atteinte à l'état de droit qu'ils ont été progressivement inscrits dans trois des six paquets de sanctions de l'Union européenne, en mars 2021, en février et en novembre 2022. Non seulement 100% des membres de la commission électorale sont sous sanctions de l'Union européenne, mais il faut bien admettre que la tenue d'élections dans des conditions actuellement fixées par la junte ne peut que conduire à davantage de violence et d'instabilité dans le pays et dans la région. Pour conduire des élections crédibles, au dire même de la junte, il lui faudra au minimum, minimum, reconquérir 20% des temps de chip, un objectif qui est bien difficile à atteindre à très court terme. Et sa non-réalisation ainsi que l'insécurité pourrait bien constituer au fond un argument saillant pour que le général Milon-de-Leng renouvelle autant qu'il le souhaite l'état d'urgence et conserve ainsi les pleins pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires et bien évidemment militaires. Un absolutisme auquel il lui faudra d'ailleurs renoncer pour partir s'il devient président de la République par la voie parlementaire, si tel est son dessein. On peut d'ailleurs se demander si le général ici n'a pas fixé un seuil irréaliste pour ne pas avoir à organiser des élections. En ayant affirmé qu'il convenait d'orchestrer la votation dans autant de temps de chics qu'en 2010, celui qui est aussi le premier ministre du SAC veut voir les urnes dans rien de moins que 98% des circonscriptions, excusées quand même du peu en pleine guerre civile, et alors que le nombre d'opposants sont décidés à faire obstacle à l'événement, y compris par la voie des armes. Alors faire de l'analyse prospective dans le contexte politique birman, c'est souvent spéculer sur les intentions et les projets des dirigeants, sans pouvoir accéder en direct et régulièrement au premier cercle de décision. L'exercice est périlleux car les projets du SAC sont exprimés souvent en termes dogmatiques et très généraux, c'est le cas de la feuille de route en cinq points, déclinés désormais en douze objectifs, sans modalité de mise en œuvre ni même un calendrier. Quant aux ajustements des équipes ou des politiques, ils ne sont jamais, jamais expliqués, ni de manière positive, ni de manière négative. Ils sont simplement des faits énoncés. Et il en a été ici, au début de ce mois, du vaste remaniement du SAC. 18 entrées sorties pour un organisme qui compte 20 membres, du gouvernement, 4 militaires promus au rang de vice-premier ministre, un titre qui partage dorénavant avec le numéro 2 de l'armée, le général Sawin, et dit « chief minister ». On a remplacé ce mois-ci 28,6% des détenteurs de ce portefeuille. Alors, pour vous dire le degré d'opacité des changements, certains d'entre eux prennent même de cours leurs bénéficiaires. Le dernier en date est le remplacement du SAC, le 19 février 2023, de M. Pugin Kanglian, le secrétaire général du Congrès ZOMI pour la démocratie, qui avait déclaré de l'ordre de sa nomination au tout début de ce mois qu'il n'avait pas été consulté. Alors, je ne sais pas si son successeur, le docteur Muntan, l'a été plus étroitement, mais sa fonction de président de l'USDP pour l'État de Chine ne l'exerce de doute sur son agrément. Cette palinodie souligne combien les chefs de la jeune peinent à associer au pouvoir des nouveaux venus. Le SAC, en fait, pioche dans un nombre limité de réservoirs. La plupart des hommes qui sont promus sont des officiers supérieurs, colonels ou généraux, ayant parfois quitté l'uniforme pour des administrations civiles dans les années 2000-2005, voire en prenant leur nouvelle fonction le lendemain de leur retraite. C'est ce qu'on a pu voir ce mois-ci avec les chefs-ministres de la région de l'Ayawadi, des États Kaya et Shan. Ils peuvent aussi appartenir à la même promotion de l'Académie militaire que leurs prédécesseurs, ce qui est le cas du ministre nouveau des Affaires étrangères, ou même de la même promotion que le général Min Longlang, ce qui est le cas du nouveau ministre du Tourisme, qui est aussi le président de l'association d'amitié birmano-russe. Ce mécanisme, il a pour conséquence de promouvoir des sexagénaires, des septuagénaires aux compétences administratives qu'on dira datées, voire même limitées. Alors la confiance militaire, elle se limite à un nombre réduit de personnes. Il n'est donc pas étonnant de voir dans les premiers cercles du pouvoir des dirigeants qui entretiennent pas seulement un passé militaire commun, mais aussi des relations matrimoniales. Le cousinage, par exemple, des épouses, d'un nouveau membre du SAC, l'ex-ministre des Affaires étrangères, et la femme du général Milan-Leng. C'est aussi le cas du nouveau président de l'USDP, le général Tigny. Ou encore des relations interfamiliales amicales. La humeur et la presse évoquent, par exemple, les relations de la fille du ministre de l'Information et celles du commandant en chef. C'est un maillage de casse qui rappelle combien les relations familiales intramilitaires sont fréquentes parmi les officiers supérieurs et, au fond, assurent une emprise resserrée sur certaines ressources entrepreneuriales, notamment celles qui sont liées aux deux principes bas conglomérats de l'armée. Alors, cet enfermement militaire contraste avec l'opposition démocratique. Le NUG s'est ouvert à des responsables extérieurs à la NLD et, en premier lieu, à des dirigeants ethniques. C'est une démarche inclusive qui est en fait un acteur politique incontournable à toutes celles de solutions, mais aussi dans une logique de désescalade de la violence que beaucoup voudraient espérer. Son emprise sur les quelques centaines de groupes armés ayant, au fond, émergé depuis deux ans et même renforcés au fil de temps. Alors, pour conclure, alors que pour retrouver la stabilité politique, la Berménie devrait pouvoir retourner les militaires dans leurs casernes, nous assistons dans les faits à une remilitarisation de l'appareil de l'État et de l'espace politique à commencer par l'USDP. Au sein des administrations civiles, par exemple, depuis février 2021, c'est près d'un millier d'officiers qui ont été versés dans des postes à responsabilité. Alors, cette évolution, elle n'est faite ni pour rassurer la société ni les milieux d'affaires. Ils en auraient pourtant bien besoin. En matière économique, et je vais conclure sur ce point, l'inflation s'amplifie, le panier nutritionnel de la ménagère s'envole de 30 à 40 %. Un quart des multinationales présentes en 2021 a quitté le pays ou arrêté toute activité. L'endettement est lui passé de 37 % du PIB à 62,3 % et ne cesse d'augmenter. Quant à la pratique des affaires, elle est tout aussi problématique. La Birmanie se situe de haut et d'avant au 150e rang mondial selon l'indice de perception de la corruption 2022. Quant à la production d'opium, elle connaît un nouveau boom qui n'est pas sans inquiéter les peuples voisins, à commencer par la Thaïlande. Deux ans de régime militaire, c'est évidemment brossé un tableau bien sombre, bien sombre sur le plan politique, économique, social, mais on pourrait le dire autant de l'insertion internationale de ce pays, qui était, il y a 75 ans, non seulement un pays nouvellement indépendant, mais aussi un des leaders du tiers-monde, comme l'avait démontré la présence de ces leaders au sommet de Bandebou. Merci beaucoup, Christian, pour ce tableau sombre, je le crains. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ton explication, c'est le fait que tu aies souligné la systématisation de la part de la jeune, de la reprise en main. Donc le fait que vraiment, en réalité, c'est très, très organisé ce qu'ils sont en train de faire pour étouffer complètement le processus démocratique et pour, en réalité, empêcher le pays de retourner à un État à peu près normal. Et ça, je trouve ça très intéressant, mais aussi particulièrement inquiétant, parce que ce n'est pas absolument pas un hasard, c'est vraiment très, très systématiquement fait. Je te demanderai de couper ton micro, s'il te plaît, parce que sinon, on ne voit que toi. Et je vais passer maintenant la parole à Romain, qui va nous parler peut-être du rôle du Japon et le rôle du milieu des affaires. Oui, merci Françoise et merci Alifri pour cette occasion d'échanger sur la Birmanie. Déjà deux ans, en effet, et on oublie beaucoup ce qui se passe dans le pays. Et donc, je vais surtout parler dans mes remarques de l'économie et des affaires, parler un petit peu du Japon, mais peut-être je garderai le Japon pour des questions pour un petit peu plus tard. Et donc, mes remarques introductives sur l'économie, je les ai divisées en trois parties. D'abord, sur l'économie licite. En second, sur l'économie illicite. Et enfin, je vais parler d'initiatives positives, afin que nous soyons un petit peu optimistes quant à l'avenir de la Birmanie, malgré la situation bien sombre et réaliste que Christian a décrit. D'abord, sur l'économie illicite, dans le monde des affaires, une taxonomie assez simple, mais peut-être trois types de situations. D'abord, et là, je parle des sociétés étrangères, d'abord des sociétés qui sont sorties du pays, en premier lieu, Total, mais aussi son partenaire dans le champ gazier de Yadana, Chevron, qui a annoncé, la presse a annoncé la vente par Chevron de ses parts récemment. Donc ça, c'est un exemple dans le secteur pétrolier, enfin gazier plutôt, et c'était vraiment un investissement de plusieurs décennies qui a été très symbolique de la situation dans le pays. Un autre exemple a été assorti de Telenor, l'opérateur de télécommunications norvégien, dont l'entrée dans le pays en 2012-2013 avait vraiment été l'un des symboles de l'ouverture du pays, puisque ça s'était fait via un appel d'offres relativement transparent et compétitif, et donc c'est à nouveau un symbole de voir, dix ans plus tard, cette société partir. Et enfin, un dernier cas que je mentionnerais, c'est la sortie de Kirin, donc le brasseur japonais qui était dans une joint venture problématique avec un des conglomérats militaires et qui finalement, après beaucoup de pression qui avait commencé après la crise des Rohingya et qui est montée en gamme après le coup militaire, Kirin a finalement quitté cette joint venture pour Myanmar-Bien. Et donc on voit ces trois exemples, et il y en a d'autres, ils montrent comment des sociétés internationales, des multinationales faisant face à des risques réputationnels, aussi des risques légaux liés aux sanctions, décident de partir. Et quand ils partent, ils sont remplacés par des acteurs moins scrupuleux, et donc ça c'est vraiment l'un des dilemmes du monde des affaires, si on sort, qui va nous remplacer. Parce que bien sûr, la nature a horreur du vide et les affaires également. Et donc les acteurs non scrupuleux qui rentrent sur le marché ou qui étendent leur emprise peuvent être étrangers ou peuvent être locaux également. Et locaux avec des liens plus ou moins forts avec le régime en place. Donc ça, c'est la première catégorie, je dirais, parmi les investisseurs étrangers. La seconde catégorie, c'est la mise en veilleuse où on réduit la voilure, y compris par exemple les expatriés sur le terrain, on limite, on ferme des chaînes de production, on garde une petite présence dans l'attente éventuellement d'une stabilisation ou bien d'un retour de la croissance. Par exemple, Toyota. Toyota, c'est intéressant, ils devaient inaugurer leur usine d'assemblage dans la zone économique spéciale de Tilawa quelques jours après le coup militaire en 2021. L'ouverture a été repoussée de plusieurs mois et finalement, en 2022, il y a eu une ouverture avec très peu de médias et une annonce comme quoi seulement quelques voitures sortiraient des chaînes d'assemblage par mois. Pour éviter que la poussière s'accumule, peut-être garder les employés un petit peu occupés, mais les ambitions sur le marché sont relativement limitées, surtout que le général ici met des ambitions de voir plus de véhicules électriques rentrés sur le marché virement. C'est quand même très ambitieux pour pouvoir en parler s'il y a des questions. Un autre cas de mise en veilleuse, ce sont les projets d'infrastructures avec bien sûr un impact à court, moyen et long terme énorme pour le pays puisque bien sûr les donneurs bilatéraux ou multilatéraux ont suspendu leur ligne de crédit ou les projets. Apparemment, même le projet ferroviaire chinois qui doit relier Mandalay au Yunnan et qui, de Mandalay aussi, devrait finalement aller jusqu'à la zone économique spéciale de Chao Piu. Apparemment, ce projet est en train d'être revu. Il y a des combats, une situation sécuritaire problématique sur son trajet originel. Et donc, même, ce que je veux dire, c'est que même les Chinois ou d'autres acteurs économiques font face aux mêmes difficultés sécuritaires, politiques, etc., que les Occidentaux. La troisième catégorie parmi le monde des affaires et les investisseurs étrangers, c'est la croissance. Et ça, c'est surprenant, mais la Banque mondiale l'a rappelé dans son récent rapport sur l'économie. Le secteur textile est en forte croissance. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'acheteurs occidentaux qui continuent à acheter auprès d'usines à Rangoon et dans d'autres villes qui sont souvent détenues par des sociétés ou des investisseurs taïwanais ou chinois ou coréens ou autres. Et donc, en dépit des difficultés, on voit quand même quelques secteurs comme le textile qui continuent à s'en sortir et qui, donc, créent de l'emploi. Même s'il y a des questions sur les conditions de travail, qui se posent et surtout, par exemple, comment les syndicats peuvent continuer à opérer ou pas, étant donné la situation dans le pays. Donc ça, c'est l'économie licite, le monde des affaires, trois catégories. Rapidement, sur le contexte macroéconomique, toujours dans l'économie licite, alors une très faible croissance qui est bien loin du potentiel précoût. À nouveau, la Banque mondiale, dans son récent rapport, a évalué une croissance pour 2023 à 3 %. La Birmanie connaissait une croissance bien plus élevée avant le coup, malgré Covid. Et donc, voilà, c'est le potentiel de croissance du pays qui n'est pas réalisé. C'est en raison du conflit, de la situation sécuritaire, également des sanctions, etc., dans tout ce que Christian a bien décrit. Mais aussi, parce qu'il y a un retour sur les réformes des années 2010. On avait vraiment vu un début de transformation de l'économie avec un certain nombre de réformes pendant ces années, sous le gouvernement de Tenseyn, mais aussi sous l'administration d'Oksansouchi et de la NLD. Donc, trois exemples. La réintroduction du contrôle d'échange avec une conversion forcée des revenus en devise étrangère, notamment le dollar, puisque le régime fait face à un manque de devise et donc, il s'en saisit auprès des sociétés et même des particuliers avec non seulement une conversion forcée, mais également une conversion forcée à un taux de change artificiel, puisque un taux de change fixe a été réintroduit qui est différent du taux du marché. Donc, de façon pratique, vous avez des individus et des sociétés qui se sont vus subtiliser, voler un certain pourcentage de leurs gains ou de leurs économies sur des comptes en banque en Birmanie par cette jeune pour qu'elle puisse financer ses activités. Et le troisième exemple en termes de retour sur les réformes d'année 2010, c'est le retour, la réintroduction des permis d'importation et d'exportation avec des listes prioritaires et puis également, bien sûr, des sociétés ou des secteurs qui sont privilégiés avec, on pense, la corruption qui joue un certain rôle sur qui, accès à quoi. Donc, voilà, ça, c'est sur l'économie illicite de façon assez rapide. Maintenant, sur l'économie illicite et Christian l'a aussi mentionné, on voit des trafics en tous genres qui sont en hausse. Donc, le retour de l'opium, enfin, une croissance de la cultivation et du trafic d'opium dans le pays, il y avait une diminution auparavant. Et donc, ça, c'est à côté des amphétamines. Donc, la Birmanie reste un grand pays producteur de drogues qui sont exportées dans la région et au-delà. Également, un trafic humain, ça, c'est relativement récent. Alors, il y a des trafics humains vers la Thaïlande, la Malaisie et d'autres pays qui durent, mais récemment, il y a certains cas qui sont assez nouveaux où il y a des fraudes en ligne, des fausses annonces de travail qui conduisent des nationaux indiens ou d'autres pays à se venir en Birmanie où ils sont capturés, mis en détention forcée dans des camps, dans des installations où on les oblige à essayer de faire des fraudes en ligne, donc à défrauder des consommateurs à travers le monde. Donc, cette situation force certains pays, y compris des pays voisins de la Birmanie, à demander à la jeune qu'elle intervienne afin de pouvoir faire libérer ces nationaux qui sont donc prisonniers. Ça, c'est relativement nouveau, c'est aussi assez choquant. On ne voit pas que en Birmanie, il y a également ce type de situation en Cambodge et dans d'autres pays. Et enfin, un autre type de trafic, c'est l'alcool, le tabac, les parties d'automobiles qui devraient être remplacées, etc. Et donc, on voit de quelle façon l'effritement de l'environnement politique, sécuritaire, réglementaire, etc. a un impact très clair sur l'économie illicite puisque donc les producteurs légaux installés dans le pays d'alcool, de tabac et autres vont voir la concurrence avec des produits illégaux qui peuvent être aussi des produits dangereux puisque ce qui est transporté via la frontière ou via les frontières ne fait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Tout cela est en hausse. Donc, ça, c'est un des composants l'économie illicite les trafics. Un autre que je mentionnerai rapidement, c'est la montée en puissance de la corruption. À l'échelle locale, il est rapporté qu'avec du fait des checkpoints militaires, aussi de toutes ces nouvelles règles pour transporter des biens ou juste se déplacer, cela conduit à des opportunités de raquettes et autres. Également, dans l'administration, on entend parler du retour du timonier, comme ils disent, de la corruption pour faciliter les procédures, que ce soit l'obtention de permis d'importation et d'exportation ou autre. Avant, c'était pour obtenir des passeports, mais maintenant, on ne peut même plus obtenir de passeports. Donc, ça, c'est une des avenues de corruption qui s'est tarie. Mais également, la corruption dans l'armée ou dans le régime en place, y compris à plus haut niveau, qui est rapportée par la presse, par des groupes activistes, comme on en avait connaissance auparavant sous les années d'un choui. Donc, peut-être pour terminer sur une note un petit peu plus positive et optimiste, je vais mentionner deux initiatives qui continuent ou qui, avec un objectif vraiment de professionnaliser le monde des affaires, de contribuer sur le long terme à former une main-d'œuvre qualifiée pour l'avenir du pays en dépit de la crise politique que la Bermanie connaît. Donc, la première initiative, c'est le Myanmar Sustainability Business Network, MSBN. Ils ont d'ailleurs actuellement une formation sur la lutte anti-corruption. c'est une initiative financée par le PNUD, une sorte de réseau d'échange ouverte aux professionnels des multinationales mais également des sociétés birmanes. Et c'est une initiative qui est en collaboration avec le Myanmar Center for Responsible Business dont l'antenne à Rangoon a fermé suite à l'arrestation et l'emprisonnement de l'ancienne ambassadrice britannique Vicky Bauman qui continue ses activités de la Grande-Bretagne mais qui n'a plus de présence sur le terrain. Et donc, cette initiative essaye d'animer un réseau via des formations et des événements pour créer un dialogue sur l'économie et la pratique des affaires responsables dans le pays et l'échange de bonnes pratiques au vu des difficultés actuelles. La seconde initiative que je mentionnerai qui prédate le coup, c'est le Myanmar Institute of Directors qui vise à former des cadres ou des membres de conseils d'administration en leur apprenant les bonnes pratiques en termes de gouvernance d'entreprise, etc. Et qui continue ses activités surtout en ligne avec des intervenants en Birmanie et à l'étranger. Et donc, voilà. Mon dernier point, c'est malgré toutes les difficultés, l'effritement où le retour en arrière sur les progrès que la Birmanie a connus au cours de la décennie de réformes sous l'administration Tenstein puis l'administration Aksansu Kyi, tout n'est pas perdu. Et là, je me base sur mon expérience ayant vécu en Birmanie en 2006 puis à partir de 2008 où quand même les choses, il y a certaines initiatives qui maintenant existent et certains progrès qui cherchent à être protégés. Et donc, ça, c'est quelque chose dont il faut se réjouir et je pense aussi se soutenir, garder à l'esprit. Voilà. Donc, je m'arrête ici et à nouveau, ravi de parler du Japon un petit peu plus tard. Merci. Merci, Romain. Bon, tu as parlé quand même du Japon avec les entreprises japonaises qui, pour certaines d'entre elles, justement, restent, même si c'est en réduisant la voilure, c'est en veilleuse comme tu le dis. Mais je pense que là, c'était intéressant aussi que tu soulignes le dilemme devant lequel sont placées ces entreprises parce qu'en se retirant, effectivement, elles ouvrent la voie à d'autres qui sont honnêtement moins scrupuleuses et ça n'est pas nécessairement un très bon choix. Rester, ça peut être aussi très problématique, risque réputationnel, etc. rester un peu, c'est justement essayer de maintenir quand même en vie une petite flamme. Donc, c'est très, très compliqué. Les décisions sont effectivement délicates et merci d'avoir souligné ces quelques initiatives qui, malgré tout, montrent que tout le monde n'a pas complètement perdu espoir, qu'il y a encore des choses à faire. Mais c'est vrai que de manière concrète, ça n'est pas nécessairement très, très facile de maintenir cette flamme allumée, effectivement. donc maintenant, Sophie, que peut faire l'ASEAN dans tout ça ? Je crains que la réponse soit un peu rapide, mais je te laisse la parole. Eh bien, on est exactement dans le même cas de figure, c'est-à-dire face à l'enfoncement du pays, à l'enfoncement dans la guerre civile, l'ASEAN tente de faire quelque chose et de préserver, je dirais, les quelques progrès, mais c'est évidemment excessivement difficile. Au fond, la dégradation de la situation en Birmanie est évidemment révélatrice des capacités et surtout des incapacités de l'ASEAN. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que c'est un test sur les options privilégiées par l'association et ça montre également très clairement les limites du fonctionnement de l'ASEAN, de l'ASEAN-OE, en fait, de ces principes qui se distinguent par rapport à d'autres organisations régionales et qui, là, se heurtent véritablement au concret. Et puis, au fond, c'est un indicateur également assez précis des évolutions possibles pour l'ASEAN. Et donc, on voit clairement qu'il y a un enjeu birman qui est très sérieux et qui est très sérieusement pris en compte à Jakarta où se trouve le siège de l'association. Alors, mon propos va être structuré autour de trois points et de trois mots, je dirais. Le premier, c'est lassitude et défiance. Le second, c'est flottement et incertitude. et le troisième, risque et impuissance. Alors, lassitude et défiance, je dirais, depuis l'origine, depuis que l'ASEAN a intégré la Birmanie en 1997. Il y a eu tout un débat, mais qui a été en fait un peu esquivé parce que la décision a été prise avant la crise de 1997, la crise économique et financière, et elle a été prise en fait sur un élan qui était de réunir la famille Asie du Sud-Est pour les 30 ans de l'association. Donc, on ne s'est pas vraiment posé de questions et d'ailleurs, certains diplomates de la région regrettent aujourd'hui le manque de préparation de cette intégration. Il n'y a pas eu de procédure, par exemple, pour vérifier que les pays nouvellement intégrés, à savoir Birmanie, Laos et Cambodge en 1997, finalement, le Cambodge n'a intégré qu'en 1999, mais il a fait partie de cette procédure, de ce groupe, pour vérifier que certains critères étaient assurés, respectés à minima. Et donc, on s'est trouvé dès l'origine dans une espèce de controverse qui a été esquivée par les membres et aujourd'hui, moi, j'ai plusieurs diplomates que j'ai interrogés dans la région et qui m'ont dit, au fond, pourquoi est-ce que la Birmanie a rejoint l'ASEAN et même, quelles étaient ses intentions. Alors, évidemment, l'intention était de normaliser et de ne pas rater le train du développement, c'est la raison la plus souvent avancée, mais néanmoins, on voit même, on voit qu'il y a donc eu des doutes dès l'origine. Ces doutes ont été évidemment confirmés, je vais très vite, mais on pourra revenir là-dessus, ces doutes ont été évidemment confirmés en 2007, au moment où la charte de l'ASEAN a été rédigée, une charte en faveur des droits de l'homme, en faveur de l'État de droit, en faveur éventuellement de la démocratie, et qui est, en fait, qui a été, dont le début de la mise en œuvre a coïncidé avec la politique de répression de la révolution safran. Et donc là, si vous voulez, ça a été interprété au secrétariat général comme une espèce au mieux de provocation et au pire d'autisme de la part du gouvernement militaire de l'époque. Et au fond, on est resté toujours, si vous voulez, dans cette interprétation. Est-ce que c'est de la provocation ? Est-ce que c'est de l'autisme ? C'est un peu des deux, mais en tout cas, ça rend le travail de l'ASEAN excessivement difficile. Il y a eu une trêve, évidemment, entre 2016 et 2020 avec le gouvernement de la LND, mais cette trêve a été quand même difficile, qu'on se souvienne des deux crises des Rohingyas qui ont posé d'énormes problèmes à l'association. Et on voit quand même qu'il y a, je dirais, une politique d'équilibrisme à l'égard de la Birmanie, notamment à l'égard des réfugiés et des dommages potentiels sur la crédibilité internationale de l'ASEAN. On va revenir dessus. Ce qui fait que quand le coup d'État s'est produit en février 2021, tout de suite, les pays membres de l'ASEAN ont pris la mesure du potentiel de risque, de préjudice, je dirais, sur le fragile processus qui s'était mis en place en 2011. Et ce qui explique, je dirais, l'attentisme de l'association, on a d'abord eu une déclaration absolument insipide du secrétaire général, le Brunéen Lin Choc-Hoy, qui a quand même dit qu'il faut travailler au dialogue, à la réconciliation, au retour à la normale, citant la charte de l'ASEAN. Et donc là, on peut quand même aussi s'interroger sur la très mauvaise évaluation des intentions de la Tatmadaud. ça pose quand même une vraie question sur la lecture de cette crise par les membres de l'ASEAN. Alors, il est évident qu'il y a eu différentes lectures, qu'il y a eu différentes perceptions. D'un côté, je dirais, les États tentés par des méthodes assez autoritaires au minima, notamment Thaïlande et Cambodge, et d'autre part, des États qui, au contraire, tentaient, enfin, tentent toujours de confirmer les progrès démocratiques, notamment l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines. Donc, il y a eu ces dissensions internes qui expliquent, si vous voulez aussi, cet attentisme. D'autre part, il faut bien comprendre que l'ASEAN n'est absolument pas équipée pour gérer des crises politiques. et au contraire, elle est paralysée par les fameux principes de non-ingérence, de non-intervention dans les affaires intérieures qui gênent énormément son action. Et puis, également, par le fameux principe de consensus qui est un principe clé de l'ASEAN et qui rend donc son action excessivement difficile quand il y a non seulement dissension, mais quand un membre s'oppose clairement, dénie clairement à l'ASEAN cette capacité d'agir en tant que médiateur consensuel pour traiter une affaire intérieure. Donc, on en est là en 2021, en février 2021, et donc, j'arrive à ma seconde période qui est celle du flottement et des incertitudes. L'ASEAN, évidemment, tout de suite est en crise et notamment, les partenaires extérieurs de l'ASEAN lui demandent d'agir. On ne sait pas comment intervenir auprès de cette junte et de cette diplomatie autiste, je dirais. Et l'Indonésie qui travaille avec le Brunei qui est alors président de l'association sans ces flottements récurrents et surtout leur capacité de préjudice sur l'association et donc décide de s'engager. Il faut bien voir aussi qu'il y a une proximité traditionnelle entre les institutions militaires indonésiennes et birmanes. L'Indonésie a engagé de façon forcée ce processus de désengagement l'armée indonésienne de désengagement des affaires politiques en 1998 à contrainte par le FMI et la crise financière et donc il s'agissait si vous voulez de vraiment convaincre travailler sur ces liens interpersonnels ou interinstitutionnels pour essayer de les convaincre du préjudice énorme en fait que le pays allait subir et même leurs intérêts enfin les intérêts de la Tatmadaw et donc il y a eu au printemps 2021 mars-avril tout un processus de shuttle diplomacy entre les les Indonésiens et le reste de l'ASEAN y compris donc les birmans pour essayer de les convaincre à engager effectivement une négociation alors avec les autres membres de l'ASEAN c'était d'unifier les positions avec les birmans c'était de l'intérêt d'engager cette négociation pour ne pas être isolé et on a vu d'ailleurs la ministre des affaires étrangères indonésienne Retno Marsoudi se déployer tous ses efforts pour tenter de faire émerger une position commune à l'ASEAN donc sommet extraordinaire à Jakarta en avril le 24 avril 2021 où on va évidemment discuter des évolutions actuelles et des violences en Birmanie Joko Vidodo va appeler à d'une part cesser les violences contre les civils on en est déjà là à l'époque à plus de 1000 morts civiles faire preuve de retenue restaurer la démocratie libérer les prisonniers politiques et engager un dialogue avec toutes les parties il faudra remarquer que c'est la première réunion où Minongling vient en tant qu'invité officiel et donc c'est son premier déplacement à l'étranger pour cette réunion extraordinaire de l'ASEAN son homologue thaïlandais ne va pas assister étant lui-même dans une position relativement gênante je dirais puisqu'il a perpétré un coup d'état en 2014 de cette réunion extraordinaire émerge un consensus en 5 points mais ce consensus ne prévoit ni calendrier ni sanction pour ne pas évidemment contraindre l'agent donc il préconise la fin immédiate des violences le dialogue constructif entre toutes les parties la nomination d'un envoyé spécial de l'ASEAN l'acceptation d'une aide humanitaire et là l'ASEAN essaye de refaire je dirais le coup du cyclone Nargis où elle avait réussi à re-rentrer à relancer si vous voulez le processus régional grâce à l'aide humanitaire et puis une visite de l'envoyé spécial en Birmanie alors déjà la nomination de cet envoyé spécial va poser problème et il va falloir plus de 4 mois pour qu'un nom apparaisse et c'est très révélateur c'est-à-dire qu'effectivement on voit les tensions entre les membres mais surtout le fait que la Birmanie va essayer enfin la Jeinte va essayer de favoriser un candidat un Thaïlandais Futrakul finalement ce sera le vice-ministre des affaires étrangères de Brunei Erdogan Youssouf qui va être nommé mais avec lequel la Jeinte va immédiatement prendre ses distances en septembre donc ça il est nommé en août en septembre octobre il va préparer cette fameuse visite et il va évidemment demander à rencontrer Aung San Suu Kyi et Win Mint l'ancien président ça va être refusé par la Jeinte et donc le déplacement va être annulé c'est évidemment un camouflet colossal pour pour la Jeanne et là va commencer je dirais un bras de fer un jeu du chat et de la souris où il va y avoir des progrès et en même temps des petits progrès qui vont être lâchés par la Jeinte et en même temps une surenchère absolument contre-productive et la Jeanne est au fond prise à son propre piège on va y revenir Min Eun Ling ne sera pas convié aux réunions successives de la Jeanne il va faire un effort en octobre 2021 il va libérer des prisonniers politiques puis en novembre la Jeanne va inviter un ministre de la NUG le gouvernement je dirais de parallèle issu des élections de novembre 2020 aux rencontres ministérielles Hun Sen le Cambodge qui va prendre la présidence de l'ASEAN va tenter à nouveau de convaincre les autorités militaires birmanes de re-rentrer dans un processus il va lui-même se déplacer à Népido en janvier 22 il semblerait qu'il n'ait pas véritablement partagé si vous voulez ses ambitions et son le projet de cette visite avec ces homologues ASEAN et au fond certains ont donc parlé d'une normalisation entre autocrates à l'occasion de cette visite merci Sophie je n'ai pas tout à fait fini moi j'ai vu un problème de connexion c'est pour ça que je dis ça je termine rapidement au sommet de Phnom Penh qu'est-ce qui se passe exactement d'une part il y a quand même l'urgence de la situation mondiale et notamment la guerre en Ukraine détention sino-américaine et russo-américaine qui s'exprime également en Asie du Sud-Est et donc il faut en attendant que Sophie revienne je vais peut-être poser une question un peu vraiment très précise à Romain peut-être pour commencer sur l'histoire des véhicules électriques il y avait une question dans le chat sur les véhicules électriques le participant s'interrogeait sur la pertinence de ce projet dans un pays pour lequel la production d'électricité est problématique ça paraît un peu décalé donc quelles sont les intentions de la VAT avec ça merci pour la question David je le mentionne pour rendre les choses un peu légères mais c'est un exemple en fait on ne sait pas pourquoi c'est dans une volonté d'autosuffisance puisque la Birmanie est très dépendante des produits pétroliers raffinés importés mais bon comme tu le dis Françoise il n'y a pas suffisamment d'électricité dans le pays et puis c'est juste décalé mais en fait je trouve c'est un exemple qui montre le monde fermé et différent dans lequel évolue cette junte et les membres du régime qui sont quand même très isolés qui donc parfois prennent des décisions qui semblent qui ne font pas sens peut-être qu'il y a aussi des opportunités de commerce et de corruption liées à ce type de projet parfois ça peut être une des raisons donc voilà mais je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un Vingroup birman qui ouvre une usine aux Etats-Unis pour lancer ses véhicules électriques dans les dix prochaines années là je peux me permettre un peu de perspective sur ce sujet merci Romain bon il y avait un petit paquet de questions sur le gouvernement du NUAN national le NUG donc ça ça s'adresse plutôt à Christian mais n'importe qui qui peut se saisir de la question alors quel serait l'intérêt d'une reconnaissance du NUG qu'est-ce qu'il faut vraiment penser de ce gouvernement parallèle quels seraient les avantages les inconvénients d'une telle reconnaissance Christian est-ce que tu peux ajouter quelques commentaires là-dessus sur le NUG je peux renvoyer à la discussion de l'année dernière sur le sujet ce qui a changé par rapport à l'année dernière parce qu'on est toujours dans la même logique de reconnaissance des états et non pas des gouvernements je ne vois pas de changement à court terme sur ce point ce qu'a réussi le NUG c'est trois choses un c'est de pouvoir rehausser progressivement ces niveaux d'échange politique avec je dirais d'abord le monde occidental et l'ouverture du bureau du NUG à Washington en a été un des exemples mais il y a eu aussi de nombreux entretiens ministériels en Europe du côté britannique mais aussi des états membres de l'Union Européenne donc ce dialogue il se structure je dirais à très haut niveau en dépit du fait que le NUG assume aujourd'hui d'être un mouvement aussi de lutter de lutte armée et de rompre avec ce qui a été la philosophie politique pendant plusieurs décennies la Ligue nationale pour la démocratie ce dialogue Sophie l'a évoqué il se noue aussi avec les pays de l'ASEAN alors peut-être à bas bruit mais quand même il est assumé publiquement dans le rapport qui a été transmis du bilan de la présidence cambodgienne de l'ASEAN le document qui a été mis en ligne sur le site du ministère des affaires étrangères évoque nommément les ministres du NUG qui ont été rencontrés et certains dirigeants à commencer par le ministre des affaires étrangères malaisien sortant mais il a exprimé ce souhait alors qu'il était encore aux affaires et pas seulement au parlement comme il est aujourd'hui c'est d'aller encore plus loin y compris en retirant la possibilité à des membres de l'administration du SAC de participer à un certain nombre de réunions techniques de l'association donc ça c'est je dirais un niveau de dialogue qui nourrit au fond l'importance à accorder au NUG la deuxième mention elle est d'ordre humanitaire le NUG aujourd'hui doit assumer le contrôle d'un certain nombre de territoires les gérer administrativement ça veut dire mettre à disposition des facilités en matière d'éducation en matière de soutien aux personnes déplacées en matière de santé et donc il a réussi à construire je dirais des ressources budgétaires parfois extrêmement inventives en vendant par exemple des biens par l'éducation qui appartiennent à l'armée et qui sont ici même à Rangoon donc ceux qui les ont acquis savent très bien que ce sont des dons sur lesquels ils n'ont probablement jamais de retour mais on est en train de parler de plusieurs millions de dollars et donc il y a là une capacité de mobilisation de différents acteurs que ce soit la population à l'intérieur du pays ou à l'extérieur et c'est une des raisons pour lesquelles la jeune cherche à contrôler de manière aussi stricte les télécommunications et les versements en ligne la troisième dimension c'est évidemment le NUG est en train d'élargir sa base politique il a nourri un dialogue politique qui va bien au-delà avec des groupes ethniques armés Chin Kachin Kaya Kayin en mentionnant les uns et les autres on voit bien que ce sont les groupes armés je dirais historiques même si ça ne les rassemble pas tous ils ont créé des plateformes d'échange alors à géométrie variable je crois qu'on n'a pas trop le temps de rentrer dans le détail mais qui évoquent à la fois des actions immédiates y compris sur le plan militaire pour harceler les forces en zone rurale et en zone urbaine et puis de parler aussi de l'avenir sur qu'est-ce que ça veut dire un état fédéral démocratique comment se répartissent les pouvoirs entre les états et les régions et la capitale ça va jusqu'à l'élaboration d'une constitution alternative et donc il faut à la fois gérer le court terme et le long terme et c'est tout ça qu'on prend en considération en disant je dirais de manière répétée et là il y a une très grande constance de la plupart des pays occidentaux à commencer par les européens pour dire qu'il n'y a pas de solution de sortie de crise sans le NUG à la fois parce qu'il émane des élections de 2020 mais aussi parce qu'il a su élargir son endurance politique sans pour autant je dirais faire apparaître des divergences stratégiques internes des polémiques des polémiques internes qui auraient mis à mal sa crédibilité et donc ce crédit lui permet de rayonner dans la presse d'être écouté dans les enceintes parlementaires je dirais du parlement européen comme des états des états membres l'Assemblée nationale et Sénat élus l'année dernière pour ce qui concerne la France mais aussi auprès des pouvoirs exécutifs alors tous les entretiens ne sont pas ne sont pas publics mais je note que les autres les entretiens désormais du plus haut niveau le sont photo à l'appui avec des discours expliquant en quoi cela peut servir à une sortie de crise je vais dire à la fois négociée et pacifique merci Christian Sophie alors je suis désolé mais bon du coup du fait de la déconnexion on est passé à question si tu veux rajouter et terminer rapidement sur l'ASEAN je te laisse à nouveau la parole et on retournera à la discussion après je suis vraiment désolé de cet petit problème technique c'est moi qui m'excuse donc j'en étais au sommet de novembre 2022 donc non seulement des urgences je dirais mondiales et notamment les tensions russo-américaines ou sino-américaines et puis au fond également le fait que la Birmanie suscite une certaine exaspération parce qu'il y a véritablement l'affichage d'une non-volonté de coopérer avec l'ASEAN donc on est plutôt dans le découragement le président le président Joko Vidodo parle d'ailleurs de déception alors je vais couper ta caméra ça sera peut-être plus sûr coupe ta caméra je pense qu'on t'entendra mieux parce que ta bande est faible vas-y donc voilà le point important ici c'est de montrer que le risque pour l'ASEAN c'est effectivement de réapparaître comme un club de régime autoritaire et donc là il y a véritablement un enjeu de poids et on se rend compte aujourd'hui du troisième terme risques et impuissances le risque c'est que les prochaines élections comme l'a expliqué Christian soient complètement fallocité par l'ASEAN et sans le contrôle évidemment ou sans l'observation de l'ASEAN et qu'est-ce que l'ASEAN peut faire si vous voulez elle peut éventuellement demander une plus grande implication internationale et notamment de l'ONU ce qu'elle essaye de faire aujourd'hui mais de toute façon qu'elle soit rejetée par l'ASEAN ou qu'elle demande à l'ONU d'intervenir elle apparaît comme un acteur secondaire si vous voulez et donc elle n'est pas aux commandes et c'est un aveu de reconnaissance de son impuissance on est véritablement dans une impuissance plus que dans une paralysie mais néanmoins l'ASEAN est complètement bloquée par ses propres principes par ses mécanismes autant que par je dirais la rigidité et l'attitude non coopérative de la jeune alors aujourd'hui la présidence de l'ASEAN est assurée par l'Indonésie l'Indonésie a réaffirmé son souci de renforcer la centralité de l'ASEAN et de faire de l'ASEAN une force motrice dans la région je crains que dans le cas birman elle soit véritablement contredite par le système qui est en train d'être mis en place comme nous l'a expliqué Christian et donc c'est toute la légitimité et la crédibilité de l'association qui va encore être mise en cause et va certainement poser un préjudice alors que d'autres enjeux requéreraient précisément son intervention voilà merci je répondrai aux questions évidemment oui merci Sophie moi je vais une petite question immédiate alors qu'est-ce qu'il faut penser du coup de ce projet lancé par les Indonésiens et précisément par la ministre des Affaires étrangères Retno Mansoudi la création d'un bureau d'envier spécial de l'ASEAN pour le Myanmar oui alors là aussi est-ce que c'est du bipo quelque part est-ce que ou c'est juste la manifestation la volonté de manifestation d'un intérêt est soutenu mais est-ce qu'il faut y croire enfin qu'est-ce que tu penses de ça voilà alors je pense qu'on est là dans un dans un dans un comment dire dans une démarche dans une initiative purement diplomatique qui est également là pour montrer que l'Indonésie est active on va rentrer également dans une période de comment dire de préélectorale en Indonésie donc il s'agit si vous voulez de montrer que l'Indonésie est attachée d'une part à certains principes et que d'autre part elle assume complètement son rôle de géant de l'Asie du Sud-Est de leader de l'Asie du Sud-Est et qu'elle défend donc certains principes maintenant je crois que pour en avoir parlé avec différents diplomates indonésiens il y a malheureusement peu d'attente de cette initiative c'est plutôt une initiative à l'égard si vous voulez du monde extérieur qu'à l'égard de la Birmanie parce que la vraie question si vous voulez c'est comment rester dans le dialogue quand votre partenaire vous contourne en fait et là l'ASEAN et l'Indonésie n'ont pas de réponse oui donc il y a malgré tout une volonté d'affichage de bonne volonté mais il ne faut pas trop en attendre grand chose alors il y avait toute une série de questions il y a une question justement sur le Japon qu'en Romain puisque tu as dit que tu voulais bien t'exprimer sur le Japon en complément voilà le Japon comme je le disais tout à fait au début est un partenaire très important de la Birmanie depuis longtemps ça a été un provoyeur d'aide publique au développement très important enfin le numéro 1 depuis aussi très longtemps donc quel est le positionnement du gouvernement japonais cette fois-ci pas le monde des affaires mais le gouvernement sur cette question birmane est-ce qu'il y a une position tranchée est-ce qu'il y a une diplomatie en sous-main qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus oui merci alors il y a il y a une position officielle qui est critique à l'égard de la junte et qui affiche une solidarité avec les positions des Etats-Unis de l'Union Européenne et des autres partenaires du G7 du Japon le Japon a que le G7 d'ailleurs cette année mais en vérité il y a des positions qui sont relativement ambiguës et là d'abord pour répondre à une question de Jean-Yves Collin sur l'aide publique au développement suite au coup militaire de 2021 il a été annoncé qu'il y aurait une suspension des nouveaux projets en vérité il est difficile d'avoir des détails sur qu'est-ce qui est considéré comme nouveau ou l'extension d'anciens projets et donc et même ce que je comprends c'est qu'à la diète il est difficile pour des parlementaires qui demandent des détails de les obtenir de la part du ministère des affaires étrangères qui chapeaute de facto JICA donc cette situation ambiguë on l'a vu très récemment avec un exemple qui a été rapporté par Human Rights Watch où le gouvernement le trésor américain a fourni une licence autorisant un paiement d'une société japonaise Yokogawa qui construit un pont qui relie Rangoon à Tilawa où il y a la zone économique spéciale et dans ce projet il y a la présence de MEC qui est l'un des deux conglomérats militaires et qui est donc sanctionné par les Etats-Unis par l'Union Européenne par la Grande-Bretagne par le Canada peut-être même par l'Australie aussi je crois depuis le 1er février de cette année et donc c'est intéressant de voir que le trésor américain autorise ce type de transaction qui d'une certaine façon est pratique mais aussi contredit la politique et donc là on rentre aussi dans quelle mesure les liens que le Japon via des intermédiaires comme Watanabe qui était récemment en première page du New Light of Myanmar un dépidot en train de recevoir les honneurs de Minang Line un pour lui mais aussi un pour Taro Asso qui est l'un des leaders du LDP du Liberal Democratic Party notamment suite à l'assassinat de Shinzo Abe et qui travaille sur la qui a des qui a des responsabilités à l'intérieur du parti d'une certaine manière depuis des années et donc en fait on rentre dans des relations de très long terme historiques entre le Japon des acteurs politiques et du monde des affaires japonais avec la Birmanie des relations un peu romantisées avec des souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale mais aussi des espoirs de voir la Birmanie s'évoluer malgré la situation dans le pays un autre acteur intéressant parmi les japonais c'est Yohei Sasakawa qui a un rôle d'envoyé spécial depuis 2012 2013 je crois il avait été nommé par Abe qui continue à faire des navettes à avoir des dialogues y compris avec des groupes ethniques sa fondation finance des projets et donc voilà donc en fait il y a beaucoup d'ambiguïté il y a beaucoup d'opacité et il y a des points négatifs à cela il y a aussi des points positifs par exemple le rôle que le Japon a pu jouer dans la libération de certains prisonniers politiques étrangers je pense en tout cas c'est comme ça que l'agent l'a expliqué en disant qu'elle a communiqué sur le fait que du fait en raison de ses relations à l'égard du Japon elle rendait c'était un renvoi d'ascenseur donc voilà tout ça très rapidement peut-être une dernière chose c'est que sur sur l'alignement du Japon sur l'approche des autres pays du G7 comme le Japon le fait en partie sur l'Ukraine je ne pense pas que ça arrivera sur la Birmanie c'est vu comme un cas différent la région est différente et donc il faut enfin voilà d'accord merci merci Romain alors il y a une question qui revient sous différentes formes dans le chat sur le rôle de la Chine et sur le positionnement de la Chine donc qui veut s'emparer de cette question Christian éventuellement d'abord il y a très peu de visites chinoises ici et quand elles se tiennent elles ont parfois des formats étonnants la visite de Wang Yi le ministre des affaires étrangères à l'époque s'est tenue à Bagan à l'occasion d'une réunion Langkong-Mekong donc cet rassemblement des pays du bassin du Mekong auquel se sont joints je dirais toutes les autorités des pays voisins les vice-premiers ministres cambodgiens laotiens thaïlandais le ministre des affaires étrangères vietnamien mais cette visite de Wang Yi elle s'est tenue je dirais dans le contexte de l'anniversaire du général Milong Leng il ne s'est pas traduit par un contact ni avec le numéro 1 ni avec le numéro 2 de l'agent ce qui est quand même très étonnant dans les déplacements de Wang Yi à l'étranger à Paris il a été reçu par le président de la république après avoir eu un entretien avec la ministre des affaires étrangères Catherine Catherine Colonna donc on voit bien que les relations ne sont pas totalement fluides depuis des mois les autorités chinoises n'ont pas caché qu'elles maintenaient un contact avec l'ANLD a invité dès 2021 à l'été 2021 l'ANLD a participé à une réunion des partis asiatiques au même titre que l'USDP ce qui était quand même un geste politique loin d'être innocent et puis il y a eu ces demandes je dirais partagées officiellement qui ont été aussi énoncées de manière plus discrète d'entretien avec la conseillère pour l'État et donc on joue un peu sur les deux tableaux avec évidemment la nécessité de protéger les ressources chinoises de protéger autant que possible les intérêts des entreprises et des infrastructures de connectivité et puis il faut dire les choses aussi clairement il y a une observation une grande attention de ce que font les autres non seulement avec la Russie les autorités chinoises se souviennent quand même qu'à chaque fois que Do Rang San Suu Kyi est allé à Pékin le général Minon Leng était lui en long déplacement en Russie et puis parmi les partenaires il y a également des questions sur ce point les relations avec New Delhi ont plutôt tendance à se renforcer d'un point de vue sécuritaire d'un point de vue d'un certain de projets économiques par des visites aussi de haut niveau et donc on est dans un jeu où Delhi Tokyo Pékin chacun observe l'influence de l'autre et veut surtout se prémunir que l'un des trois je ne parle même pas des américains mais l'un des trois réussissent à construire un relationnel privilégié et donc chacun fait ce qu'il croit utile pour ses intérêts ce qui est parfaitement légitime mais aussi en fonction de ce que l'on suppute être l'influence de l'autre et c'est très clair dans le jeu de la politique japonaise comme l'évité tout à l'heure l'interlocuteur précédent on maintient des canaux qui ne sont pas les canaux les plus officiels la Jaica n'engage pas de nouveaux projets le pont de Tilawa il n'a pas vu encore passer un seul camion et une seule voiture et pour raison parce que ce pont il a juste des piliers donc il y a encore quand même pas mal de travail à faire avant qu'il devienne une réalité mais les infrastructures sont quelque chose que chacun observe chez le voisin et tout le monde est conscient que ce pays a besoin de connectivité avec ses grands voisins et que ce sera un des enjeux de la compétition de toute façon quel que soit le gouvernement qui sera en place un Aipido comme ça l'a été d'ailleurs pendant la période du gouvernement civil merci Christian une question de détail enfin de détail oui mais spécifiquement pour Sophie sur la crise des Rohingya question de Jacques Leder est-ce que la question des Rohingya a complètement disparu de l'agenda de l'ASEAN à l'occasion du coup de la crise la question n'a pas n'a pas disparu n'a pas disparu mais elle est passée évidemment au second plan et donc on est plutôt dans un on est plutôt si vous voulez dans une gestion fonctionnelle c'est-à-dire là il y a suffisamment à faire pour que on n'exacerbe pas en plus les relations avec Népido donc en fait les deux états qui sont véritablement impliqués dans la gestion de cette crise c'est-à-dire la Malaisie et l'Indonésie essayent de gérer les problèmes sur place chez eux avec les réfugiés birmans plutôt que de les réfugiés musulmans birmans plutôt d'exacerber les tensions avec la jeinte sachant que celle-ci n'a pas véritablement le souci de régler cette question prioritaire alors je voyais qu'il y avait également une question sur la modulation du principe de non-ingérence est-ce que éventuellement l'ASEAN pourrait moduler ce principe je crois que c'est pas comme ça qu'il faut poser la question il me semble que d'après mes discussions avec différents diplomates la question c'est plutôt comment engager la jeinte quand elle ne veut pas être engagée c'est vraiment ça et donc c'est pas après la non-ingérence tout ça on s'en accommode mais on ne peut pas forcer si vous voulez le problème c'est que si l'Indonésie met par exemple une modulation de ce principe de non-ingérence elle risque de se prendre un nouveau camouflet et donc là le préjudice sera supérieur au gain possible donc il y a là si vous voulez une question fondamentale c'est à dire l'ASEAN ne peut pas être désapprouvé comme ça ou recevoir autant de critiques d'un seul coup le point aussi qui a été soulevé dans les discussions que j'ai eues c'était est-ce qu'éventuellement l'ASEAN peut exclure la Birmanie le problème c'est que la question de l'exclusion ne se fait que par consensus et vous imaginez bien que d'autres pays partenaires n'accepteraient pas d'exclure la Birmanie donc de toute façon cette option-là n'est même pas activée n'est même pas pensée parce qu'elle ne serait pas possible au fond ce que je voulais quand même dire et si je dois terminer je crois que ce qui est quand même très très important c'est qu'il y a il y a quand même un écho en Birmanie de ce qui se passe quand même ailleurs dans le monde qui est cette rivalité entre régime autoritaire et régime démocratique et on voit à quel point sur ce terrain-là l'Asie du Sud-Est est fragile parce que les transitions démocratiques ne sont pas tout à fait confortées et que la tentation autoritaire revient en force donc c'est véritablement une question qui est excessivement sensible dont les diplomates de l'ASEAN prennent prennent toute la mesure et toute la mesure de l'enjeu mais en même temps réalisent que l'association n'est ni préparée ni outillée à traiter cette question qui va décider finalement de l'avenir quand même de l'Asie du Sud-Est alors je reviendrai pour conclure simplement sur la question chinoise évidemment et au fond la Chine pour l'instant n'a pas comment dire n'est pas véritablement ne veut pas rentrer dans ce débat mais cherche pour l'instant à préserver les énormes intérêts économiques qu'elle a en Asie du Sud-Est et qu'elle met en place en Asie du Sud-Est voilà Merci Sophie bon le temps passe mais il y a encore une question qui me paraît très intéressante sur la Tatmada donc l'armée birmane et dans quelle mesure est-ce que vraiment elle contrôle l'ensemble des militaires birmans est-ce qu'on a beaucoup parlé à un moment donné il me semble que c'était vraiment sujet de discussion il y a quelques mois en tout cas de sécession éventuelle au sein de l'armée des défections et du coup un affaiblissement donc qu'est-ce qu'on peut dire de ça Christian je pense que cette question s'adresse à toi bon d'abord le nombre de défections est relativement limité d'un point d'un point de vue du nombre et aussi du niveau des personnes ayant fait le choix de rompre avec le régime il y en a on peut parler de plusieurs centaines de personnes jusqu'au grade de colonel ce qui n'est pas rien d'un point de vue opératif mais il n'y a pas d'hémorragie c'est extrêmement compliqué de quitter je dirais cet univers d'abord physiquement il faut bien voir que le milieu militaire vit entre soi je dirais au sens territorial du terme et puis je l'ai vu aussi d'un point de vue familial la plus grosse difficulté en réalité c'est celle du nouveau recrutement parce que là où traditionnellement l'armée recrutait en Pays-Bama c'est là où se déroulent les combats les plus acharnés et donc pour retrouver je dirais les soldats de demain ou même ceux dont on a besoin sur le terrain c'est compliqué et c'est une des raisons pour lesquelles on voit réapparaître cette instrumentalisation des paramilitaires des anciens militaires à la retraite j'évoquais tout à l'heure la réforme sur la détention des armes par exemple pour les militaires qui sont à la retraite il y aura la possibilité d'employer et de détenir les armes de guerre qu'ils employaient précédemment c'est-à-dire des armes là pour le coup automatiques avec leurs munitions alors si ça tombe en de mauvaises mains ça peut être absolument destructeur pour le régime mais on voit bien qu'il y a une grande difficulté à la matière il faut aussi recruter au sein des familles on voit les épouses aujourd'hui convoquées dans des fonctions statiques voire bénéficiées de formations militaires donc pas d'hémorragie majeure quand même un mécontentement qui existe à l'intérieur parce que la victimisation elle est importante je l'ai évoqué dans les rangs de l'armée et de la police les pertes se mesurent en milliers pas en quelques individus c'est pour ça qu'il y a dans le drame birman beaucoup de victimes invisibles les combattants eux-mêmes et puis ceux qui sont les victimes de l'effondrement d'une partie de l'état dans le secteur de la santé par exemple on estime que la surmortalité par exemple liée à la Covid ces dernières années c'était de l'ordre de 19 000 personnes donc on est quand même sur des chiffres tout à fait conséquents une manière de gérer je dirais le mécontentement à l'intérieur de l'armée c'est d'éviter les purges et c'est pour ça que c'est difficile de comprendre les mouvements de personnes on peut penser qu'il y a des promotions sanctions y compris parmi les militaires et donc on a une instabilité dans le commandement les gens exercent des fonctions dans un temps extrêmement court donc il ne peut pas y avoir de sanctions puisque évidemment tout ça est géré de manière assez collective mais une fois encore on est dans l'ordre de la spéculation parce que aucun état étranger aucun état étranger n'a de lien suffisamment intime avec les forces armées birmanes pour pouvoir lire ce qui se passe à l'intérieur et au sein des pays européens nous n'avions même du temps du gouvernement civil pas de relation ou très très peu avec les milieux militaires en tout cas en général tout à fait à la marge il n'y avait pas de militaires dans des centres de formation comme c'est le cas pour les autres pays d'Asie du Sud-Est il y a une relation structurée au moins pour l'armée de l'air et une partie de la marine dans le cadre de la Russie c'est plus ponctuel pour la Chine et encore plus pour d'autres pays comme le Pakistan ou la Thaïlande les Etats-Unis l'Australie avaient aussi des relations extrêmement militaires c'est pas parce que vous avez un attaché militaire que cela suffit à nourrir une relation d'une grande intimité avec quelques individus certainement mais pas avec une institution aussi lourde d'abord dans ses volumes puisqu'on parlait de l'ordre de 500 000 personnes même si l'armée je dirais combattante elle est beaucoup plus limitée que ça et puis avec une institution qui est aussi un acteur économique non négligeable aux ramifications donc parfois il est difficile de faire le distinguo entre ce qui est de l'ordre de lien avec l'armée de ce qui est le lien avec des individus ayant porté ou portant encore l'uniforme individuellement au travers de leur famille Merci pour ces clarifications écoutez je suis vraiment désolé le temps passe il y avait encore d'autres questions mais il faudra organiser une deuxième session je suis ravi de voir qu'il y avait énormément de participants on a frôlé les sangs ce qui est quand même à mon avis très très positif ce qui prouve que la Birmanie intéresse en dépit de la faible place qu'elle occupe dans la presse les temps qui courent il y a de l'intérêt pour ce cas qui est assez dramatique donc je remercie les trois orateurs vraiment très chaleureusement pour leur intervention et je ne me priverai pas de les solliciter peut-être à nouveau pour suivre ces affaires Birman dans les années qui viennent ou dans les mois qui viennent Merci beaucoup à tous bonne journée bonne soirée selon positionnement géographique Au revoir Merci Bye